Bonsoir, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous, la population de jeunes, et je suis toujours avec les jeunes, je suis très heureux, et heureux de vous parler d'un sujet qui malheureusement n'est pas très heureux, c'est la résistance aux antibiotiques. Alors, c'est quoi les antibiotiques ? C'est une classe thérapeutique qui sert à faire quoi ? Eh bien, à traiter les maladies infectieuses. Quand on a une infection, on doit prendre un antibiotique. Alors, cette classe thérapeutique, j'aimerais que chacun d'entre nous comprenne quel est son intérêt pour l'humanité. Alors, les antibiotiques, comme vous savez, le premier antibiotique qui a été découvert, c'est la pénicilline, qui a été découverte en 1928 par un chercheur britannique qui s'appelait Alexander Fleming. Et après, dans les années 40, 38-40, d'autres chercheurs ont travaillé pour mettre en évidence l'intérêt de cette molécule pour guérir les gens qui avaient des infections. Et en 1945, tous ces chercheurs ont obtenu le prix Nobel de la médecine pour leur découverte. Et bien sûr, après, ces antibiotiques ont été industrialisés. On a commencé à les vendre, à les fabriquer, à les vendre dans le monde entier. Et ce qu'il faut savoir, moi-même, je n'ai pas vécu ça, vous êtes encore plus jeune, c'est qu'avant l'arrivée de la pénicilline, du premier antibiotique, l'humanité était vraiment très, très, très malheureuse parce qu'il y avait énormément de souffrance et énormément de mortalité. À chaque fois qu'une femme a couché, elle avait beaucoup de chance de mourir à cause d'une infection. Le bébé aussi avait beaucoup de chance de mourir à cause de l'infection. On ne pouvait pas faire des opérations chirurgicales sans avoir des mortalités. Chacun qui faisait un accident ou une blessure de guerre ou une blessure banale pouvait aussi avoir des risques de mourir ou de souffrir très longtemps à cause de la résistance, tout simplement. D'accord ? Alors, avant de vous parler de la résistance, j'aimerais vous expliquer, vous êtes des jeunes ingénieurs très intelligents, vous expliquer comment ça se passe. Même si vous n'êtes pas biologiste, je vais essayer d'y arriver. Eh bien, sachez que chaque individu humain, il possède dans son organisme 10 puissance 13 cellules humaines. Et cet organisme qui est constitué de 10 puissance 13 cellules humaines, il héberge 10 puissance 14 cellules microbiennes. C'est-à-dire que dans notre organisme, on a dix fois plus de cellules microbiennes que des cellules humaines. Ces cellules microbiennes, ces bactéries, vous allez les trouver dans les cheveux, vous allez les trouver sur la peau, vous allez les trouver dans le tube digestif au niveau des intestins et autres. Vous allez aussi les trouver dans les voies génitales, dans les voies respiratoires. Il n'y a qu'une petite partie de l'organisme où vous ne trouvez pas de bactéries, c'est le sang, la lymphe et le liquide céphaloracidique. Tout le reste est envahi par ces microbes. Donc, quand je vous dis 10 puissance 14 bactéries, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 100 000 milliards de bactéries. Et les lois de la probabilité font que parmi ces 100 000 milliards de bactéries, vous allez avoir 99,99% qui sont sensibles chez un organisme qui n'a jamais été exposé aux antibiotiques. Mais vous avez forcément à voir 0,0001% de bactéries qui sont résistantes à l'antibiotique, quel que soit cet antibiotique. Eh bien, quand on expose l'organisme à l'antibiotique, autrement dit, quand on donne l'antibiotique à un être humain, qu'est-ce qu'on fait ? Ou un animal, qu'est-ce qu'on fait ? On va tuer ou empêcher les bactéries sensibles qui sont majoritaires, on va les tuer ou les empêcher de se multiplier. Et pendant ce temps, vous avez les bactéries résistantes qui étaient minoritaires qui se multiplient. Et après le traitement, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un changement de situation. Les bactéries sensibles qui étaient majoritaires deviennent minoritaires et les bactéries résistantes qui étaient minoritaires deviennent majoritaires. Et c'est là que la résistance s'installe. Alors si c'était que ça, ce serait pas aussi grave. Le problème, c'est que quand vous mettez les bactéries en contact avec les antibiotiques, vous n'allez pas développer la résistance contre un seul antibiotique, mais il y a ce qu'on appelle la résistance croisée, qui fait que lorsque vous donnez un antibiotique à un individu, même si vous lui donnez un seul antibiotique, il peut développer la résistance contre plusieurs antibiotiques. C'est-à-dire les bactéries deviennent résistantes à plusieurs antibiotiques. Et malheureusement, on arrive aujourd'hui à des situations très fréquentes où on a des patients qui ont une infection, qui est avec des jambes, qui sont résistants à tous les antibiotiques qui existent aujourd'hui. Autrement dit, on est en train de revenir petit à petit vers quoi ? Vers l'ère qu'on appelle l'ère pré-antibiotique, que l'organisation de la santé appelle l'ère post-antibiotique, c'est-à-dire au malheur de l'humanité qui existait avant l'apparition des antibiotiques. Donc voilà, si vous voulez, le problème de la résistance. Qu'est-ce que c'est que le problème de la résistance ? Alors, cette résistance, elle n'est pas fortuite comme ça. Cette résistance, malheureusement, elle est gérée par des gènes, ce qu'on appelle des gènes de résistance. Et ces gènes de résistance, vous savez ce que c'est qu'un gène ? Donc un gène, c'est l'information génétique qui permet à une cellule de fabriquer des molécules. Eh bien, ces molécules qui vont être fabriquées, ce sont par exemple des enzymes, des catalyseurs qui vont dégrader l'antibiotique. Vous voyez ? Donc la bactérie, vous voulez la tuer avec un antibiotique, elle le dégrade. Ou alors, des gènes qui vont permettre à une bactérie de fabriquer une pompe. Grâce à cette pompe, elle va refouler l'antibiotique à chaque fois qu'il va pénétrer. Et c'est comme ça que la résistance s'installe. Et pire que ça, ces gènes ne restent pas dans leurs bactéries initiales. Ces gènes, une fois qu'on a sélectionné une bactérie résistante qui possède ces gènes, eh bien cette bactérie, elle est capable de transférer ces gènes à d'autres bactéries. Prenez un exemple, si vous prenez dans un tube, vous mettez 50% de bactéries sensibles et 50% de bactéries résistantes. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Eh bien, au bout de quelques heures, toutes les bactéries vont devenir résistantes. Pourquoi ? Eh bien, parce que chaque bactérie résistante va transférer une copie de son gène de résistance à la bactérie sensible. Et c'est ce qui arrive malheureusement, lorsque un être humain va prendre un antibiotique, oui, mais c'est aussi lorsque un être humain va prendre une viande ou du lait ou un autre produit alimentaire qui contient des bactéries résistantes. Donc, si nous mangeons des bactéries résistantes, eh bien ces bactéries résistantes vont transférer leur résistance aux bactéries qui sont dans notre organisme et c'est comme ça que ça s'installe. Alors, quelles sont les causes ? Eh bien, il y a trois causes essentiellement. La première, c'est l'usage des antibiotiques chez l'homme. Et ça, on n'y peut rien. Quand on est malade, on est obligé de prendre un antibiotique, sauf que parfois, on prend des antibiotiques alors qu'on n'en a pas besoin. Un coup de froid, un petit rhume, une petite fièvre passagère, comme on dit, l'antibiotique n'est pas automatique. L'autre raison, l'autre cause de la résistance, c'est l'usage des pesticides. Vous savez, les pesticides, en agriculture, on les utilise, mais là aussi, ils coûtent un peu cher et les agriculteurs ne vont utiliser des pesticides que lorsqu'ils ont des plantes malades. Mais là où c'est plus grave et qui dérange, c'est au niveau de l'élevage, des animaux d'élevage, le poulet, les vaches laitières, les porcs dans certains pays, etc. Le problème, c'est qu'on ne donne pas des antibiotiques à des animaux malades parce qu'ils sont malades. Non, on donne des antibiotiques à des animaux qui ne sont pas malades. Pourquoi ? Eh bien, pour qu'ils grossissent plus vite. Et ça, c'est vraiment scandaleux parce que pour que l'éleveur soit satisfait avec ses animaux, eh bien, en quelque sorte, on expose la santé humaine et l'humanité à ce grave plégo qui est la résistance aux antibiotiques. Voilà. Donc, ça, si vous voulez, c'est le problème. Alors, quelles sont les solutions préconisées par les autorités internationales pour ça ? La première solution, bien sûr, c'est la sensibilisation. Et bien sûr, c'est très, très, très important de sensibiliser. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre vous va devenir un militant pour la cause de... de quelle cause ? La cause de préserver ce patrimoine de l'humanité qui est l'antibiotique. Autrement dit, l'antibiotique, c'est une arme qui doit rester dans les mains des médecins pour combattre les infections. Sinon, on risque de retourner à l'ère pré-antibiotique et l'humanité sera, croyez-moi, vraiment très... Merci. 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 Merci.